Bonjour, bon matin. Ce matin, il est encore tôt. Je me lève tôt le matin habituellement parce que j'aime aller m'entraîner, j'aime aller prendre l'air alors que tout est calme. Ça dort encore dans la maison, donc c'est pour ça que je ne parle pas fort. Je vous invite ce matin dans mon intimité pour vous expliquer un peu l'origine de ce projet-là. Pourquoi un projet de blog? Pourquoi un projet les bouts de papier? En fait, je suis quelqu'un qui adore se faire raconter des histoires. J'aime aller au cinéma, j'aime aller au théâtre, j'aime aller voir du ballet, j'aime aller voir un peu des univers qui me sont présentés différemment. J'aime beaucoup passer du temps avec ma fille à lui lire des histoires. J'ai commencé à écrire des histoires, j'étais adolescent. Bon, c'était plein de fautes, c'était plus ou moins cohérent, mais il faut commencer quelque part. Puis c'est, comme je dis souvent à ma fille, combien d'années ça t'a pris à apprendre à marcher? Elle me répond deux ans. Alors, j'ai commencé à travailler sur cette idée-là lorsque j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. Je m'étais séparé, je m'étais retrouvé tout seul avec ma fille à la rue parce que j'habitais chez ma copine à l'époque. Et j'ai fait ce gros projet de construction de maison-là pour me garder la tête hors de l'eau, pour réussir finalement à passer à autre chose que ce qu'elle allait pas bien. Étant donné ce que ça l'a représenté au niveau physique, la construction, je me suis rebâti au niveau psychologique aussi. Et les premiers instants où je me suis assis dans mon nouveau salon, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire de mes dix doigts. Évidemment, j'avais des boîtes à défaire et c'est ce que j'ai fait à cette époque-là. Et je suis retombé sur un cartable. Un cartable dans lequel je gardais des bouts de chansons, des bouts de textes, des pensées, des trucs comme ça que j'avais gardé depuis de longues années, en me disant un jour je vais faire quelque chose avec ça. Et bien ce jour-là est devenu réalité lorsque je me suis dit c'est maintenant que je vais commencer. Je savais pas trop comment envisager l'idée. Mais je me suis mis au défi. J'ai eu un gars de défi. Je me suis mis au défi d'écrire trois textes par semaine et d'écrire trois textes de 1600 mots minimum. Pourquoi 1600 mots? C'est un chiffre complètement au hasard. Donc j'ai commencé à écrire mon texte. Ça a été un mois de février. J'ai commencé à écrire mes trois textes par semaine et je m'étais mis au défi de m'engager publiquement. Donc je l'avais mis sur mon baby-art. J'avais affiché que je m'engage pendant le mois de février d'écrire trois textes de 1600 mots par semaine et ce pour le mot complet. Donc j'ai commencé à écrire. Puis tout ce que je faisais, la règle que je m'étais donnée, c'est que je pige un bout de phrase, un bout de papier, les bouts de papier. Et je dois écrire sur ce texte-là. Les univers n'avaient pas de limite. Ça pouvait être de la science-fiction, ça pouvait être des histoires dans le passé, ça pouvait être fantastique, ça pouvait être réaliste, ça pouvait être réflexif, ça pouvait être sous forme d'entrevue ou peu importe. Je me suis amusé finalement pendant un mois à écrire ce projet-là. J'ai vraiment aimé ça. Mais je ne vous cache pas que trois textes par semaine, c'était quand même engageant dans l'époque où j'étais. J'avais beaucoup d'autres choses à faire de mon quotidien. Cependant, j'ai fait mon mois. Puis ensuite de ça, j'ai choisi de garder l'idée d'écriture et d'écrire un texte par semaine pour... pas tout le temps, mais un texte par semaine, un rythme finalement d'écriture. J'ai une amie qui me disait « David, tu sais, la créativité puis le cerveau, c'est un peu comme un muscle. Plus que tu pratiques, meilleur il devient. » Puis effectivement, mes études en neurosciences nous ont démontré pourquoi la répétition, les autoroutes neuronales, la construction de ces autoroutes neuronales-là, pourquoi tout devient plus facile avec la répétition. Donc, j'ai continué de cette façon-là à m'amuser. Est-ce que je suis quelqu'un qui a toujours aimé écrire et le français en toute franchise? Pas du tout. J'étais à l'école, je détestais ça. Je détestais lire, je faisais lire mes livres par d'autres personnes qui me faisaient des résumés, je faisais mes exposés oraux, mes travaux écrits, mes compositions écrites à partir de ce qu'ils me disaient. Mais je m'amusais par contre à écrire des fois dans les petits cahiers ici et là. Évidemment, c'était bourré de fond. Donc, j'ai continué à m'amuser à écrire le blog pour le plaisir. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « ça serait le fun que t'en fasses un livre ». Elle dit « la municipalité, on a décidé, la municipalité où je travaille, où j'habite, pardon, a dit « on a envie de t'offrir une subvention pour t'aider à publier un recueil de ces textes-là ». OK, je ne m'enignais pas du tout pour ça. Et je me souvenais qu'il y avait quelques fautes dedans, que je ne voyais pas, mais bon. Alors, j'en ai parlé autour, j'ai une amie qui est professeure en littérature qui m'a dit « écoute, je vais t'aider, je vais les corriger pour toi ». Puis, on va faire que ça arrive. OK, là, tranquillement, les choses se plaçaient. Puis, j'en ai sorti du blog pendant un bout de temps pour écrire, pour finalement travailler sur le projet d'écriture, pour la structure finalement du bouquin. Donc, c'est pour cette raison-là que depuis quelques temps, il n'y a pas de nouveaux textes. C'est vraiment parce qu'on travaille fort pour faire un beau livre, un beau recueil. Cependant, vous avez accès aux textes qui sont sous la vidéo. C'est des cadeaux. Amusez-vous à lire, c'est des textes pour réfléchir, c'est des textes pour grandir, c'est des textes pour s'amuser. C'est vraiment dans des univers un peu variés. Donnez-moi vos commentaires. C'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait avoir envie d'aller plus loin. Et aussi, bien, partagez. Partagez si ça vous a fait du bien. Vous avez des amis autour de vous qui pourraient s'amuser à lire ces textes-là. Puis, voilà. C'était un peu l'histoire de, l'histoire finalement du projet Les Bouts de papier. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente lecture. Puis, continuez à m'inspirer par vos commentaires. Ça pourrait peut-être devenir des textes à part entière. Donc, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501